Le pays de Grasse Le pays de Grasse est un vaste territoire qui s'étend de la frange sud des Préalpes jusqu'au littoral méditerranéen et qui est en même temps adossé au massif montagneux de l'Estérel, petit massif montagneux d'origine volcanique. Et la ville de Grasse est elle-même située sur un promontoire volcanique. Vraiment le vrai bassin grassois. Nous avons le jasmin, la rose de mai et la tubéreuse qui s'expriment notamment sur ce territoire. La ville de Grasse connaît un fort développement artisanal dès l'Ancien Régime. Et parmi les nombreuses activités dont la tannerie est la principale, on voit se développer aussi la parfumerie. Dès cette époque, la culture des plantes à parfum, la transformation des matières premières naturelles et déjà l'art de composer les parfums forgent l'identité du pays de Grasse. Qu'est-ce que la culture de la plante à parfum ? La culture de la plante à parfum participe d'un art. Nous tricotons un territoire. Nous formons des rangées de rosiers, de jasmin, de fleurs variées, avec souvent comme toile de fond les oliviers et les cyprès, les orangés, les restanques. Ce qui précède tout geste, c'est premièrement l'observation. Connaître le végétal et ses besoins, le rendre durable, c'est d'abord savoir arroser, travailler le sol, le fertiliser, traiter, tuteurer. C'est intégrer toute opération indispensable qui participe à une culture quelle qu'elle soit. Les métiers liés à la culture de la plante à parfum, c'est des cultivateurs, bien entendu, des cueilleurs, des cueilleuses, mais aussi des détenteurs de savoir-faire particulier. Je pense là aux greffeurs qui sont en voie de disparition. La technique de la greffe du rosier centifolia sur Indica Major, la technique de la greffe du jasmin grandiflorum sur le jasmin officinel, c'est quelque chose de très précis, de très particulier. On peut aussi parler de l'influence des lunes dans les tailles, dans les plantations. C'est important d'avoir ce rythme cohérent avec la nature pour lui donner toutes les chances de mieux pousser, de mieux s'enraciner. Nous travaillons sur du vivant. Nous pouvons maîtriser les techniques, les gestes, mais jamais le ciel. Qu'est-ce que la connaissance des matières premières naturelles et leur transformation ? Le domaine de la transformation des matières premières naturelles nécessite une connaissance aiguë des matières premières et une maîtrise parfaite des modes d'extraction des molécules odorantes des végétaux. Ces techniques de production ont souvent été créées ou perfectionnées sur le territoire grassoir. On peut citer les techniques ancestrales telles que l'enfleurage ou des procédés innovants tels que l'éco-extraction développés à Grasse dans les années 2000. La transformation des matières premières regroupe de nombreux métiers, ouvriers et techniciens d'atelier, comme les distillateurs, mais aussi les ingénieurs qualité-recherche, les chimistes. On trouve également des activités connexes telles que les chaudronniers ou les souffleurs de verre. Cet ensemble de connaissances s'aiguise au fil des années et il faut garder à l'esprit que la découverte de nouvelles plantes à parfum donne lieu à chaque fois à une nouvelle aventure. Qu'est-ce que l'art de composer le parfum ? L'art de composer le parfum suppose une capacité d'imagination, de construction intellectuelle et sensible, fondée sur une connaissance des matières premières naturelles. Cette approche est comparable à celle de l'artiste peintre et sa palette de couleurs, ou encore du musicien qui, ayant intégré le solfège, composera une œuvre musicale. Pour maîtriser sa technique, il devra faire et défaire des accords, comprendre et disséquer les matières. Il pourra être soutenu aussi dans sa démarche par un laborantin. Il lui faudra trouver la note juste, c'est-à-dire des matières premières de qualité, avec la bonne macération. Il lui faudra alors être en contact permanent avec les producteurs de plantes à parfum et les praticiens de la transformation. Je suis Grassois, donc j'ai eu la chance de bénéficier de cette transmission. Il me semble qu'à mon tour, c'est à moi de le faire, et puis je vieillis. J'ai envie d'un jour savoir qu'il y a des élèves que j'ai formés qui peuvent continuer le travail que j'ai fait. Je n'espérais pas du tout avec mon épouse qu'un jour, notre fille vienne prendre la succession. Et tous ceux qui rentrent dans la famille prennent pratiquement ce rythme de vie qui suit les saisons, et les saisons avec ce qu'elles apportent comme odeurs. Apprendre au fur et à mesure. Ne pas brûler les étapes, ne pas essayer à un moment donné de vouloir, avant d'avoir acquis le maximum de connaissances et de maîtrise du végétal, vouloir changer quoi que ce soit. L'enjeu, il est patrimonial. On parle de patrimoine culturel et immatériel. Et pour le faire vivre, le meilleur moyen, ce sont les ateliers. Donc les ateliers, que ce soit avec les adultes ou les enfants. Là, en l'occurrence, un groupe d'enfants qui vient toucher, mettre la main à la patte, qui vient tenir la pipette, mélanger, sentir, expérimenter par soi-même. Il sera plus à même par la suite de comprendre. Je me sens véritablement un producteur de beauté. Puisque la beauté est une chose unique. Produire de la beauté, c'est alimenter la beauté dans le monde. Parce que nos enfants ont plus que jamais besoin de beauté, de réel. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ? Oui, non, non, non. J'ai étudié les matières premières avec mon père pendant cinq ans, près de 2000 produits que j'ai pu sentir et sélectionner au fil des années. Et ensuite, c'est d'apprendre par soi-même. L'art de composer le parfum à grâce, c'est avant tout une histoire, une histoire d'amour. Nos racines ici, c'est la fleur, c'est le parfum, c'est le travail des hommes et des femmes qui ont construit ces savoir-faire liés au parfum. Tout commence avec la connaissance des matières premières. Nous avons besoin de créer, nous avons besoin d'imaginer. On se doit de respecter ces matières premières qui viennent souvent de très loin. Quand je reçois une matière première, une nouvelle matière première, toute ma réflexion va se porter sur la manière dont je vais pouvoir tirer le meilleur parti olfactif avec tous les processus dont j'ai à ma disposition. On est aussi dans l'adaptation perpétuelle de nos gestes par rapport aux conditions climatiques. Le naturel, c'est le naturel. L'art de composer le parfum à grâce, c'est avant tout une histoire, une histoire d'amour.